Musique La rigidité des horaires de travail, des lieux de travail fixes a fait place depuis quelques années. Une organisation plus fluide, on appelle ça la flexibilité, défi principal pour le DRH selon la dernière étude d'OBA. Par quoi cette flexibilité peut-elle passer ? Pourquoi les DRH prennent-ils au sujet à bras le corps ? Peut-on l'appliquer pareil partout ? Autant de questions aujourd'hui que nous allons poser à nos invités. Anne Hamlet nous accompagne, elle est Chief People Officer chez L'Acoustic. Bonjour Anne. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. Un petit mot court sur L'Acoustic, c'est quoi votre activité ? Notre activité, peut-être que vous n'avez pas entendu parler d'L'Acoustic, mais vous nous avez certainement entendus. On est leader mondial de la sonorisation professionnelle, donc si vous allez à des concerts de type Adele, si vous écoutez de la musique à la Philharmonie, si vous allez aux Etats-Unis au festival de Coachella. C'est un peu grâce à vous. C'est un peu grâce à nous. Merci d'avoir présenté l'Acoustic. Donc on est des passeurs d'émotions, voilà, et une histoire qui s'est basée sur une aventure humaine avant tout et beaucoup d'innovation. Akim Berkani nous accompagne également à R&D Lead chez OBA, je le disais, ce cabinet de conseil en management et RH, qui sort cette étude dont on va parler tout au long de cette émission. Akim Berkani, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Je vais vous poser une question simple à tous les deux pour poser le sujet. Flexibilité du travail, je le disais, c'est un sujet assez large. Qu'est-ce que vous vous y mettez derrière cette notion de flexibilité au travail, Anna Amelette ? Alors on y met peut-être beaucoup plus de choses qu'on y mettait à un certain moment. C'est au-delà des horaires, au-delà de la durée du temps de travail. Aujourd'hui, on y met, je dirais, la confiance que les collaborateurs peuvent avoir dans leur organisation, la confiance que l'organisation a en ses collaborateurs, je dirais, d'anticiper, de s'adapter. Donc ça passe par des statuts qui peuvent être différents, ça passe par des modes de fonctionnement qui sont également différents. Donc on a fait beaucoup de choses et je dirais que voilà, la crise sanitaire, les enjeux d'aujourd'hui nous ont amené à être beaucoup plus créatifs. Et on a énormément d'exemples à vous donner pour ce qu'il est possible de faire et éviter les clivages classiques sur la simple durée du temps de travail. Hakim Barkhany, vous, qu'est-ce que vous imitez derrière cette notion ? Pour prendre un tout petit peu de recul, effectivement, en fait, il y a deux pans clés autour de la flexibilité. On l'illustre à travers de nos travaux de recherche. Il y a d'une part, en fait, ce qu'on appelle la flexibilité organisationnelle. C'est la manière dont l'entreprise va adapter son système productif par rapport à son marché. Donc quelque part, une entreprise va connaître des hauts et des bas dans sa manière de répondre à son marché. Elle va potentiellement externaliser sa main d'oeuvre. Et donc ça, c'est le premier pan qui a été énormément promu par des économistes autour des années 2000. Et depuis la période un peu post-Covid, on observe que la flexibilité, les termes sont de plus en plus repris par des candidats, par aussi certaines entreprises. Et elles tentent de les promouvoir. Et aujourd'hui, en fait, on voit que cette notion, elle est beaucoup plus orientée vers les possibilités d'adaptation des conditions de travail aux enjeux, aux demandes des collaborateurs. Donc en fait, on a ces deux pans qui sont bien distincts et qui, quelque part, en fait, engendrent de vrais défis pour les DRH, à la fois sur l'articulation de l'agilité organisationnelle versus celle vis-à-vis des collaborateurs. Oui, puisque la question ne se pose peut-être pas exactement de la même façon du côté entreprise ou côté collaborateur. Mais j'aimerais revenir sur ce que vous disiez. Si la flexibilité, c'est s'adapter au contexte de l'entreprise, c'est une notion, Anne Amelette, qui est donc amenée à évoluer tout le temps, en fait, cette notion de flexibilité. C'est une notion qu'il faut repenser régulièrement. Régulièrement, oui. Et qu'il faut repenser régulièrement ensemble. Et repenser régulièrement, j'irais, à la maille du collectif également. Le collectif et l'individu. Et tout l'enjeu des DRH, c'est aujourd'hui de réconcilier le collectif, l'individu et l'organisation. Comment vous expliquez, ça c'est selon l'étude d'Obea, on va en parler aussi avec vous, Hakim Berkani, mais comment vous expliquez qu'elle soit considérée aujourd'hui comme le premier défi des DRH, avant même la fidélisation des collaborateurs, par exemple ? Ça, c'est ce que nous dit l'étude. Premier défi des DRH, la flexibilité. J'irais, le premier défi des DRH, parce qu'on est dans une entreprise, dans un monde qui évolue vite, et qu'on doit concilier cette évolution avec des modèles d'organisation qui sont parfois un petit peu rigides. Et c'est ce tempo, si je reprends un petit peu le vocabulaire de notre industrie, c'est ce tempo qu'il faut trouver et qu'il est difficile de trouver ensemble. Et réussir à le trouver ensemble, c'est d'abord communiquer. Et je dirais que le principal défi des DRH en termes de flexibilité, c'est d'arriver à communiquer, à se comprendre et à co-construire cette flexibilité ensemble. C'est surprenant, Hakim Berkani, que ce soit la première préoccupation des DRH aujourd'hui, cette flexibilité. Ou ça vous paraît assez logique ? Ça me paraît assez logique parce qu'en fait, un des principes... Alors, ce que sous-tend, en fait, ce défi, c'est que dans la réalité, il y a énormément d'enjeux en termes d'attractivité de recrutement. On s'est adressé à des DRH, en fait, qui, sur le marché du travail, font l'objet d'une très forte concurrence. Et aujourd'hui, en fait, ces modalités de travail flexibles, alors certes, il y a le télétravail, mais il y a aussi plein d'autres pans qui ne sont pas tant investigués que ça et qui, en fait, font l'objet de créativité particulière dans les pratiques RH pour attirer de nouveaux collaborateurs ou des jeunes collaborateurs. Et qu'entend-on par créativité ? Vous en parliez aussi tout à l'heure, Anne Hamlet, de cette notion de créativité. C'est-à-dire qu'on dépasse le télétravail, la semaine de 4 jours, enfin, des dispositifs plutôt efficaces et classiques, mais efficaces. On dépasse ces dispositifs au sens qu'on dépasse aussi ces dispositifs au niveau des statuts auxquels ils s'appliquaient. Le défi qui est le nôtre aujourd'hui, on est aussi un industriel avec des usines. Et comment rendre le travail dans les usines flexible ? C'est un défi aujourd'hui dans la mesure où on a besoin d'attirer ces talents pour travailler sur des métiers qui, parfois, je dirais, sont moins attirants que d'autres. Et l'enjeu qui a été le nôtre, c'était de co-construire un cadre où on permettait aussi aux ouvriers de production d'avoir cette flexibilité, d'avoir cet équilibre vie privée, vie professionnelle qu'on offrait historiquement à une population dite de cadre. Et ça, c'est une réussite dont on est particulièrement fiers et qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à continuer à pouvoir produire en France avec des collaborateurs qui sont engagés et qui sont heureux de venir travailler chez nous parce que cette flexibilité, on l'a trouvée aussi pour eux, alors qu'elle était très difficile à inventer de par leur métier. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, je ne sais pas, concret ? Alors, un exemple concret, c'est effectivement ces collaborateurs. Aujourd'hui, ils ont la possibilité d'avoir une manne de temps de repos pour choisir de prendre plus de vacances, pour choisir d'être le mercredi avec leurs enfants ou pour choisir s'ils n'ont pas envie de partir en vacances et qu'ils n'ont pas d'enfants, de ne pas avoir cette manne de temps disponible, mais de pouvoir travailler pour augmenter leur pouvoir d'achat. Et c'est ça, la flexibilité, c'est jouer sur tous les statuts, jouer sur tous les besoins des collaborateurs, que ce soit du temps, que ce soit aussi du pouvoir d'achat. Et je dirais que ça, c'est ensemble, avec les partenaires sociaux notamment, qu'on a réussi à le créer. Et ça passe par un dialogue et une compréhension des besoins de chacun. Et je pense que c'est ce qui fait la force de nos propositions, c'est de le voir à la maille de ce collectif, sur plusieurs pays, sur plusieurs cultures, sur plusieurs statuts. Et ça, c'est très important en termes de confiance et de sens qu'on donne à toutes ces politiques de flexibilité. Et ça évite cette crispation et cette opposition qu'on peut trouver de façon traditionnelle. Je vais me permettre d'être en rebond, parce qu'en effet, dans le retour d'expérience à l'acoustics, ce qui est assez marquant, c'est que la flexibilité aussi, elle a été incarnée par les différents types de contrats, les modes de contractualisation. Je pense qu'en fait, l'acoustics incarne vraiment un écosystème à la fois de collaborateurs internes, mais aussi de collaborateurs externes. Bien sûr, il y a le statut de l'entreprise individuelle ou du freelance qui a été un accélérateur. Mais très tôt, l'acoustics a créé un écosystème d'entreprises internes et externes. Là où, dans notre étude, ce qu'on observe, c'est que les contrats de travail font l'objet de réelles difficultés dans la manière de les adapter à nos nouveaux modes de travail. Ils ne bougent pas trop pour l'instant, ces contrats de travail. Donc, c'est un exemple finalement assez rare, celui de l'acoustics. Aujourd'hui, on serait plus sur des dispositifs un peu plus classiques. Il faudrait aujourd'hui davantage peut-être pousser les entreprises à repenser le contrat de travail. Alors, effectivement, on a mieux appréhendé les différents statuts et aussi, dans certains cas, les volontés de certains collaborateurs, puisqu'il y a une vraie tendance aujourd'hui en France. Plus de 6 millions de slasheurs, donc d'individus qui vont alterner entre une carrière professionnelle et une autre carrière personnelle, mais je dirais aussi entre guillemets professionnelle. Plusieurs entreprises vont promouvoir. On est bientôt à l'ère des JO, donc la gendarmerie qui emploie énormément de sportifs de haut niveau. Il y a aussi des collaborateurs qui sont dans cette demande-là et une certaine forme de nécessité de plus en plus à répondre à ces enjeux. Parce que je le disais en préambule de cette émission, en effet, la flexibilité, elle n'est pas la même partout, elle n'est pas applicable dans tous les types d'organisations et certains dispositifs comme le télétravail sur le modèle industriel. C'est vrai que ça ne marche pas, on ne peut pas travailler de chez nous. Non, ça ne marche pas, mais c'est l'enjeu des RH, quelque part, d'engager tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc si, quelque part, on a des cadres qui sont, quelque part, non inclusifs dans cette volonté qu'on a de concilier un équilibre vie privée-vie pro, ça ne marche pas. Donc il faut trouver d'autres cadres. Et c'est tout l'enjeu, il y a un cadre qui est très strict et nous, on doit créer d'autres cadres. Et l'exemple que vous citiez, nous aussi, on l'a, on a besoin de gens qui sont des ingénieurs du son, qui vont nous aider à développer des nouveaux produits, à comprendre les besoins des utilisateurs. Mais ces gens-là, ils aiment bien être en tournée, mais ils ne tournent pas toute l'année. Et quand ils ne tournent pas, ils viennent travailler pour nous. Et quelque part, c'est une flexibilité qui est partagée avec ces collaborateurs, qui ne sont pas des collaborateurs, mais qui sont perçus par L'Acoustics comme des collaborateurs de l'entreprise à part entière. Et c'est ça qui fait la force et c'est ça qui est sympa. Et aujourd'hui, cette flexibilité, en fait, c'est avant tout de la créativité. Hakim Erkani, on parle des DRH depuis tout à l'heure. Les managers aussi, eux, peuvent jouer un rôle majeur dans cette flexibilité en entreprise ? Effectivement, en fait, leur rôle est clé quelque part. Parce que ce sont les premiers remparts, en fait, face à des multiples demandes, en fait, des collaborateurs ou des personnes qu'ils managent. Et oui, c'est vers le N plus 1 qu'on va tout de suite, en général. Exactement, énormément de managers sont confrontés à des demandes très inédites, de plus en plus même des possibilités de télétravailler dans un autre lieu que la maison, des possibilités d'aménager les horaires de travail autrement ou de manière un peu plus quotidienne, de manière différenciée. Donc, quelque part, les managers, en fait, sont les premiers acteurs confrontés à ces demandes de plus en plus inédites. Et ça nécessite, quelque part, un vrai accompagnement du DRH auprès des managers. Il y a deux cas de figure, principalement. Soit l'entreprise a fixé un cadre sur lequel le manager va pouvoir se reposer pour prendre une décision vis-à-vis de la personne qu'il manage, ou bien il n'y a pas de cadre. Et là, le manager va devoir, quelque part, jouer de compromis, prendre des décisions en plaçant différents types de curseurs. Est-ce que je vais favoriser l'individu versus le collectif dans la demande ? Et il y a plein de cas de figure de ce type-là. Et effectivement, le manager doit être accompagné et doit être même soutenu dans cette démarche-là. Anne Amlet, sur ce rôle du manager ? Oui, je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'il est de la responsabilité, notamment des DRH, de fixer les bases de ce cadre, de le fixer ensemble pour que ce cadre soit un cadre, j'irais, compris de tous. Et il est aussi de la responsabilité des DRH d'accompagner la montée en compétence de ces managers qui voient, quelque part, leur rituel complètement bouleversé avec ces nouveaux modes, j'irais, de management. Et on doit les aider, on doit les aider avec des formations, mais on doit aussi les aider avec la prise en main de nouveaux outils digitaux. Donc c'est énormément de changements, et énormément de changements qui doivent être facilités par la mise en place, selon moi, d'un cadre simple, connu de tous, et qui a été, quelque part, co-construit ensemble. On n'a pas trop parlé des avantages de cette flexibilité en entreprise pour les collaborateurs. On parlait tout à l'heure d'attractivité des jeunes talents qui sont en demande, voilà, de plus en plus de flexibilité. Pour les collaborateurs internes, cette flexibilité, elle est ressentie comment ? Peut-être notamment en termes de performance, puisque c'est ça aussi l'idée qui se cache derrière, j'imagine, quand on est chef d'entreprise, Anna Amelette ? Alors cette flexibilité, elle est ressentie par les collaborateurs comme, quelque part, un investissement qu'on fait dans leur profil pour être mieux préparé à demain. Les collaborateurs, aujourd'hui, savent que les compétences de demain seront plus celles qu'ils ont aujourd'hui. Les collaborateurs savent que le cadre va évoluer. Et travailler cette flexibilité, travailler cette agilité ensemble, quelque part, c'est les rassurer. Et avant tout, les collaborateurs, aujourd'hui, sont rassurés par cette montée en force de leur propre flexibilité et de la flexibilité aussi de leur organisation. On a été touchés, comme toutes les sociétés, par le Covid. On a peut-être ressenti, comme toutes les sociétés, un manque peut-être de flexibilité et d'agilité. Et on a accéléré notre transformation à ce niveau-là. Akim Berkani, même question. Le ressenti du collaborateur par cette flexibilité en entreprise. On parlait donc d'attractivité, de fidélisation des collaborateurs, même peut-être d'évolution de parcours. On se sent à l'aise d'évoluer dans son entreprise quand on la sent plus flexible et plus agile. Voilà, vous, quel est le ressenti ? Ou peut-être même s'il ressort de cette étude ? Ce qui ressort de l'étude, c'est qu'il y a deux aspects clés. C'est d'une part que cette flexibilité-là permet une perception d'un meilleur équilibre vie pro-perso. Et plusieurs études le soulignent, notamment au sein du Bureau international du travail, effectivement, qui l'illustrent bien. Et l'autre pan, c'est clairement, pour le collaborateur, une attention particulière envers lui. On est de plus en plus dans des demandes plus individualisées. Et en fait, les perceptions des DRH, des politiques RH, je dirais, qui s'adaptent de plus en plus aux collaborateurs, sont très bénéfiques vis-à-vis des collaborateurs parce qu'il y a ce sentiment d'attention particulière et ça renforce quelque part une expérience collaborateur unique. Et de plus en plus, en fait, on le voit même dans les futures générations, c'est des demandes particulières qui se font. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus parler flexibilité aujourd'hui dans Smart Job. à Namlet, je rappelle, vous êtes la Chief People Officer chez L'Acoustic. C'est Hakim Berkani, R&D Elite, chez OBA, ce cabinet de conseil en management, DRH. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir. On termine cette émission par Fenêtres sur l'emploi.